bonjour les amis comment allez vous moi ça va bien cet après midi rendez-vous chez le papa l'endormisseur on dit à vous revenir aujourd'hui on va faire un test psycho c'est quelle est votre plus grande force alors donc j'ai répondu question j'ai pas lu le résultat alors pour vous remonter le moral rien de mieux que un dîner avec un homme l'examen minutieux de ce qui vous mine des amis et une belle table un bon bain parfumé et des bougies je déteste les bains j'en prends jamais donc moi c'est l'examen minutieux de ce qui me donne bien qu'en général je sache parfaitement ce qui me mine l'anesthésiste on a rendez vous chez l'anesthésiste voilà en plein lieu de l'après midi en plein milieu lyon en pleine chaleur ça va être un bonheur en plus on a garé donc ça est un emmerdement voilà deuxième question votre chef répond non à être à votre nouvelle demande d'augmentation vous envisagez de changer de boîte de travailler moi ni vu ni connu de le convaincre dans trois mois de le culpabiliser moi j'en visage de le convaincre dans trois mois mais j'en ferai pas plus du coup un abanon je vais pas perdre plus que ce que je fais maintenant mon gars j'en ferai pas moi j'en ferai autant et pas plus voilà j'essaie de le convaincre à nouveau dans quelques temps oui les problèmes s'accumulent depuis un petit moment non dis moi pas que c'est pour vrai vous les traitez un par un vous concentrez sur le plus pénible vous espérez un miracle vous les déléguer un par un les problèmes que tu peux pas déléguer un alors moi je me concentre sur le plus pénible pas besoin de vous faire un dessin vous avez tout compris mais moi j'espère toujours un miracle toujours quand je regarde mon compte je me dis qu'on sait jamais si la banque s'était trompé en ma faveur comme dans le monopoli la banque s'est trompé en autre valeur mais ça ne marche jamais jamais au contraire il y a toujours des frais ils me retirent des frais des frais de ci des frais de ça là le fond on les a coincés on leur a envoyé un mail et c'est l'air enfin chéri pour leur dire qu'il n'avait pas droit de prendre autant on s'est parti des petits donc c'est un tarif d'ajout de frais de ça jusque là ouais vous n'aviez pas signé je veux pas quoi enfin bref repartir à zéro quel effet vous fait cette expression elle vous fait devenir stratège elle vous fatigue un peu d'avance elle vous fait chercher des alliés ou elle vous donne des fourmis dans les jambes dans les jambes moi elle me fait chercher des alliés mais oui je repars à zéro à partir sur une base donc je vais essayer de bien m'entourer contrairement à ce que l'on peut faire parfois quand on sait pas mais vous êtes à 54 ans vous très d'accord avec moi les copines on a de la bouteille c'est le cas de le dire pour moi mais je veux dire on a on a vécu des trucs on s'est planté forcément et peut-être ne referait on pas certaines choses ou en tout cas on les ferait différemment ça c'est sûr en tout cas en ce qui m'ont conseil me concerne c'est sûr je vais pour convaincre un récalcitrant vous l'écouter passionnément vous piquer sa curiosité vous faites vibrer sa corde sensible vous vous montrez d'une rigueur imparable j'ai hésité entre deux j'ai hésité bon finalement j'ai mis vous piquer sa curiosité mais j'ai hésité avec vous faites vibrer sa corde sensible ce qui finalement on peut vers les doigts en même temps mais j'essaie pas le convaincre de façon je connais trop bien de la faire souvent je laisse tomber à faire on en avait déjà eu la même question style même question dans un autre dans un autre test j'ai la bouche super sèche fait chaud j'ai vu le café donc ça m'a disséché la corde la bouche mais j'ai une bouteille d'eau enfin le bout d'une bouteille d'eau le rôle de que vous aimeriez jouer au cinéma un scientifique scientifique dans un univers sexiste une militante des trois civiques une vaillante pionnaire du far west ou une troublante espionne au coeur tendre la dernière une troublante espionne au coeur tendre oh une espionne l'onimane c'est justement bavarde pour garder un secret je voudrais pas faire mais bon c'est le signe oui scientifique dans un milieu sexiste sûrement pas on comprend pas ce que dit je suis sûr d'un ordinateur inspiré expiré avec le ventre depuis quelques temps vous vous sentez angoissé c'est peu de le dire vous vous dites que c'est la tempête avant l'anbéli c'est pas faux enfin vous vous mettez au sport intensif ah pas du tout vous vous en ouvrez à vos amis oui vous rebondirez comme d'habitude oui ça je sais je rebondirai comme d'habitude et ça fatigue de rebondir moi bon votre partenaire semble s'éloigner vous vous dites pas question de paniquer pas question de laisser filer pas question de se laisser aller pas question de dramatiser alors moi j'ai répondu pas question de paniquer mais surtout ce serait pas question de se laisser aller je regarde ça change mon résultat final vous vous êtes surestimé c'est décidé la prochaine fois vous aventerez à pas plus prudent vous avez confiance en vous vous recommencerez vous prendrez le temps d'étudier toutes les options vous jouerez mieux de votre charme ah non moi j'avancerai la prochaine fois pas plus prudent j'avais chaudé crin l'eau fraîche froide un dossier urgent vous contraint à renoncer à votre week-end vous travaillez toute la nuit pour vous avancez pas question de renoncer vous le bouclerez dimanche soir non ça ça va prendre la tête ou bien vous rattraperez bientôt vous plaît aidez votre cause pour passer votre tour je travaille toute la nuit vous avancez c'est ce que je ferai si je travaille encore c'est ce que j'aurais fait si j'avais fait le test il y a quelques années vous êtes accueilli très fraîchement dans vos nouvelles fonctions ça je connais parce qu'après avoir changé plein de boîtes je connais je suis très malléable et adaptable je m'adapte donc c'est pas la question je suis un peu vous proposez votre aide tous les jours vous repérez le ou la plus sympathique et ça vous suffit vous comptez sur votre bonne humeur contagieuse vous prenez des renseignements sur chacun pour personnaliser vos relations non moi je prends sur la bonne humeur contagieuse ça a toujours marché pour le marché port du bureau ouvert il doit tout le monde toujours toujours j'ai jamais eu de problème j'ai eu des problèmes par la suite au début vous m'intégrer dans une société jamais vous envisagez de renoncer quand vous avez tout essayé vous ne croyez plus en votre bonne étoile quand vous n'avez plus du tout d'allié ou quand votre intrus quand votre intuition profonde vous dit de lâcher oui ça quand mon lien mon intuition profonde me dit de lâcher là je lâche l'affaire si votre force était un animal ce serait un oiseau un chat un serpent ou une abeille un chat un chat maintenant on va lire les réponses ce qu'il n'est pas encore vu alors donc c'est le repas les couleurs sont brillants ça c'est sûr ça c'est sûr et en même temps que moi donc c'est jaune c'est votre force c'est la résilience ça c'est vrai ça c'est vrai faire du malheur une force tomber cette fois et se relever 8 cela résume faute philosophie de vie et votre vie tout court votre force en la forme d'une voix intérieure qui vous dit ne t'en fais pas tu trouveras le moyen de t'en sortir ou de rebondir selon les circonstances sensible vulnérable vous êtes convaincu que que si l'on ne peut pas anticiper toutes les épreuves ni remporter tous les combats on peut toutefois faire de son mieux pour aller de l'avant ça j'en suis persuadé et de fait vous tirez des enseignements de vos chutes de vos erreurs de vos échecs et surtout vous trouvez de nouveaux moyens de gagner sur l'adversité de gagner de gagner sur l'adversité faute à or il faut tout fera une coquille si le découragement s'empare parfois de vous il ne dure pas assez pour faire de vous quelqu'un de résilier cela vous confère une intelligence de vie vous permet non seulement de vous adapter facilement aux gens et aux situations et aussi de repérer plus vite que les autres les opportunités et ben c'est pas mal pour une fois je suis assez d'accord c'est vrai je me suis relevé à chaque fois je suis sur certaines choses je retombe je me relève oui oui ah oui la résilience j'y crois à fond il en faut dans la vie il en faut que sur pas abandonner la vie est en combat n'est ce pas tu as perdu la bataille t'as pas perdu la guerre des fois j'ai essayé de me convaincre comme ça c'est cette espèce de mantra qui vous reviennent de ce coup voilà et ben sur ce rien je vais donc vous laisser j'ai pas les cheveux propres et à ce j'ai envie de les couper mais il faut être trop long tiens dites moi ce que vous en pensez en commentaire est-ce que je les coupe est-ce que je les coupe pas parce qu'en fait ça me fait étire d'aller mettre 50 euros non j'exagère 37 euros j'ai du coiffeur où est-ce que je m'achète des bandes ou je crois qu'il y en a chez adoptemec pardon chez adopt vous savez la boutique adopt il est en face au champ où on ira faire nos courses de main il parait qu'il y en avait une très jolie en seuls mais peut-être qu'il aille voir bon en même temps il faut que j'en achète deux si j'en achète deux ils avaient pris de la coupe oui enfin donnez moi votre avis un sentiment pas mais moi j'ai pas de méchant de toute façon par contre il y en a qui me soule il y a toujours la nana qui m'envoie des trucs allez voir i love you venez voir votre vidéo je supprime je l'ai signalé en spam donc elle passe en spam mais elle revient tout le temps quoi celle qui montre une photo de nus d'elle-même oui et puis un bonhomme aussi qui me casse le pied là j'ai envie de te connaître il sait pas aligner deux mots de français il fait des fautes partout pardon mais ce monsieur doit être étranger cherche soit avoir l'argent parce que beaucoup malheureusement je suis désolé c'est pas un jugement de valeur c'est pas une si c'est peut-être un avis trop global peut-être mais j'ai pas envie de m'embarquer là dedans puis si chéri tombe sur des commentaires déjà une fois sur facebook comment ça a été la guerre alors j'avais rien de mal on peut lire les commentaires en toute façon c'est notre tête qui lit les commentaires je veux dire on les interprète qu'on veut c'est une question d'interprétation en commentaire donc une parole pas une parole moi mais un écrit c'est tout c'est l'interprétation de celui qui l'écrit bon il ya une énorme citation là dessus qu'a cité l'autre fois sauvier sonné à cellère mais je suis incapable de la redire très longue puis j'ai une mémoire d'huîtres j'aime bien la mémoire d'huîtres ça me fait rire ça me fait rire surtout ça me dégoûte déjà j'aime pas les huîtres sachez-le ne m'en apportez jamais bon en même temps vous va mal venir souvenez à ma porte en m'apportant des huîtres on veut faire livrer des huîtres tiens en parlant de portes lundi je rencontre une abonnée oui lundi après midi oui oui super hein je suis contente habitude je vais les inviter à la maison mais là il faut que je sorte de chez moi donc chéri prend sur lui m'emmènera reviendra à la maison reviendra me chercher et on revient dans la maison mais il m'a dit oui c'est dans la maison mais moi ça me dérange pas j'ai fait comme ça jusque là j'aime beaucoup 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 quand j'en viens de chez moi c'était moi mais là moi j'ai envie d'aller ailleurs profiter pour aller ailleurs en plus le bar on s'est le bon à rendez vous c'est le bar des négociants celles qui sont lyonnaises sur les troncs j'adore il y a une espèce de petite enfin il y a une terrasse qui donne sur la rue de l'arrêt mais très jolie avec tout autour des pots de fleurs et des plantes et des superbes parasols et en plus c'est en face de monoprix ça c'est embêtant ça c'est embêté chéri voilà c'est à côté également de la grande pharmacie lyonnaise qui a une parapharmacie tonnerre où les choses sont beaucoup moins chères bon il y a beaucoup de monde c'est pas loin de chez tati moi je trouve toujours des trucs des cochonneries mais des cochonneries pas forcément donc chéri il a été mitigé hein on m'a dit ouais bon on va dire à mollo je dis chéri je suis consciente de ce qu'on peut faire et ce qu'on peut pas faire commence pas à m'embêter va pas me gâcher mon après-midi on m'a dit une petite fille qui commence en bas je suis jolie il faut ça elle est petite fille qui boude bon sur ce je vous envoie je vous laisse je vous aime salut salut à vos commentaires à vos abonnements 1 et 500 faut y aller là haut ou la cadeau vous bougez salut